Nuancer les couleurs, accorder les matières, illuminer l'instant. C'est dans chaque détail que s'exprime notre nature. Chiliguerre, cultivons l'inspiration. Pour mieux vous servir, notre magasin de glans est ouvert tous les dimanches jusqu'au 15 décembre. Bonsoir à tous, bienvenue dans Warm Up. C'est déjà la cinquième saison pour l'émission de la Web TV du concours hippique international de Genève. J'ai toujours le plaisir de vous retrouver avec beaucoup d'invités, d'images, de reportages. On passe en revue quelques moments forts de ce beau concours, ici depuis ce plateau installé au cœur du village des Exposants. On a bougé un peu cette année, on est juste à côté de la piste des attractions que l'on devine derrière nous. Au sommaire de cette première émission, j'ai le plaisir d'être entouré par la directrice générale du concours hippique international de Genève, Sophie Motu-Morel, bonsoir Sophie. Bonsoir. Brian Balziger, jeune cavalier romand qui monte, membre de la sélection nationale. Bonsoir Brian. Bonsoir. Brian qui a remporté le Grand Prix Coupe du Monde d'Oslo récemment. Il était encore deuxième tout à l'heure dans la première épreuve cet après-midi. Et puis le plaisir aussi d'avoir Andy Kisler qui est le sélectionneur de l'équipe de Suisse qui va parler français. Bonsoir Andy. Bonsoir. Merci de faire l'effort de parler français. Ça fait toujours du bien, non, de se retrouver chez les Vels. Oui, j'aime bien être ici. Il y a beaucoup de raisons pour être ici. C'est fantastique à Genève et je suis vraiment heureux d'être là. Vous qui voyez tous les grands concours hippiques du monde, les grands rendez-vous, qu'est-ce qui fait que ce concours de Genève est spécial ? Qu'est-ce qu'il a de spécial ce concours à Genève ? Il y a beaucoup de choses. Premièrement, il est le meilleur concours indoor du monde, mais ici à Genève c'est comme ça spécial parce que les Vels, le public et aussi les cavaliers sont une grande partie de notre équipe. Et les supporters ici et aussi la big boss Sophie ici. C'est sympa, c'est comme venir à la maison et le sport est fantastique. Vous suivez Andy dans ce qu'il dit, Brian, ce côté très convivial, cette passion transmise des organisateurs, on le sent. Oui, on le sent tout au long du week-end, dès qu'on arrive ici à Genève. Pour moi, c'est un peu spécial. Voilà, c'est à une heure et demie de la maison et c'est un peu le petit bonus en fin d'année de pouvoir monter ici. Donc, je suis très content d'être ici et j'ai hâte de continuer à concourir ce week-end. Sophie Motumorel, j'imagine quand vous entendez Andy, Brian, là ça fait plaisir quand ils mettent tellement d'éloges parce que derrière vous, derrière il y a une équipe et il y a surtout beaucoup de travail pour tout organiser. Oui, il y a beaucoup de travail. Tout d'abord, merci beaucoup. C'est vrai que ça fait chaud au cœur d'entendre des gentils mots comme ça. Et c'est vrai que c'est aussi très important pour l'équipe qui travaille avec nous. Il faut savoir qu'on est 35 membres de comité, mais il y a aussi 700 bénévoles qui nous aident. Et il est vrai que de recevoir de telles récompenses et de telles louanges, ça fait forcément plaisir. Alors, ces louanges, elles sont corroborées aussi par un prix que vous avez reçu pour la dixième année consécutive, le prix de meilleur concours indoor du monde. Alors, ce qui fait plaisir, c'est un concours organisé par la prestigieuse revue l'année épique, classement avec les votes des cavaliers, des spectateurs, du public, des journalistes aussi, des personnalités qui comptent. Ça, ça compte aussi, on l'a dit, un dixième prix d'affilée. En revanche, une première, c'est pour la première fois le prix de meilleur concours de cross indoor du monde. Alors ça, c'est génial parce que vous aviez tenté le pari un peu fou d'emmener le cross ici à l'Expo. Finalement, on se rend compte que ça paye, que ça plaît tant aux cavaliers qu'aux propriétaires et au public qui répond toujours bien présent. Oui, c'est vrai. C'est une épreuve. On a mis beaucoup de temps à l'organiser parce qu'on était au départ un petit peu inquiets. Et puis maintenant qu'on l'a, on ne pourrait plus faire le concours épique sans elle parce que c'est vrai que le public l'aime beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui vibrent dans les gradins. Et puis de savoir qu'on a en plus été récompensé sur l'organisation que l'on fait avec toute la mise en scène qu'on met en place autour de cette épreuve. Et savoir que les gens le voient et l'apprécient, c'est encore plus agréable, évidemment. Et puis l'importance de mettre à l'honneur une discipline qui va retourner au jeu avec notre équipe nationale qui a réussi sa qualification. Ça, c'est quand même une superbe performance. Et puis ça fait plaisir aussi de contribuer à cette mise en valeur de cette discipline qui le mérite. Exactement. C'est très important et ça a aussi permis à notre public, pour certains qui peut-être n'avaient jamais suivi une telle discipline, de pouvoir la découvrir et la suivre ensuite. Et puis une nouveauté. Alors le cross, ce sera 18h à vendredi pour les amateurs. Et puis plusieurs nouveautés pour cette 59e édition. Chaque année, vous essayez d'innover, d'améliorer des petits détails, des petites choses, insérer de nouvelles épreuves au programme. Et cette année, vous avez voulu vraiment soutenir la relève, les cavaliers U25, c'est-à-dire en dessous de 25 ans, avec toute une série d'épreuves qui leur sont consacrées. Oui, il est vrai que c'est quelque chose qui nous tient à cœur depuis de très, très longtemps, de pouvoir aider un petit peu les talents de demain et leur donner cette chance aussi de pouvoir un jour être aux côtés des plus grands. Et un jour, ce seront eux les plus grands. Et c'est vrai que ça fait des années qu'on voulait faire ça. Il fallait qu'on trouve une place dans notre créneau parce que nos journées sont déjà bien remplies. Et puis voilà, c'est la première fois qu'on fait ça. Et quand on voit l'engouement que ça a eu au niveau des demandes pour venir, on se dit qu'on a bien fait de le faire et qu'on espère qu'on pourra faire encore plus pour les années à venir. C'est ce qui vous a conduit aussi à devoir faire l'impasse sur le dressage, j'imagine, parce qu'il faut faire des choix, ma foi. Évidemment, il a fallu, comme je le disais, trouver un créneau dans notre programmation et il a fallu faire un choix et se séparer du dressage pour un petit moment en tout cas. Alors Sophie, on va écouter justement des jeunes cavaliers qui participent à ces épreuves U25. Des jeunes cavaliers, vous l'imaginez, bien sûr, ravis d'être présents ici sur la plus grande piste indoor du monde. On les écoute. C'est ma première participation. Je suis venu avec un cheval de 8 ans. Voilà, on va voir ce qu'il donne ce week-end. La première en tant que U25. L'année passée, j'ai eu la chance de faire l'épreuve réservée aux jeunes chevaux. Avec lui, c'est évidemment la 8e place au championnat du monde l'année passée, réservée aux chevaux de 7 ans. C'était une expérience fantastique et puis je n'oublierai jamais. Ma meilleure performance, c'est le Grand Prix 4 étoiles à Saint-Tropez. J'ai gagné le Grand Prix. C'est une épreuve que je trouve assez importante parce que ça permet de voir beaucoup de jeunes cavaliers qui sont quand même au point parce que ça reste des épreuves assez importantes. Je trouve que c'est très bien car ça promouvoit la jeunesse et c'est quand même l'avenir de notre sport. Pour nous, ça nous permet de prendre de l'expérience sans avoir la pression des tout grands. Et les chevaux aussi, ça leur fait du bien de voir des pistes comme ça et puis avoir des parcours qui changent de ce qu'on a l'habitude d'avoir. J'adore regarder, me mettre dans les tribunes, pouvoir regarder ce qu'ils font, leurs mains, leurs jambes, toute cette technicité. Je trouve ça vraiment important. C'est comme ça qu'on apprend. J'aime beaucoup regarder les autres, les autres épreuves. Si j'ai la chance d'échanger quelques mots avec un grand cavalier, je pose beaucoup de questions sur son management pour avoir le plus de conseils possible. Voilà, vous avez vu, vous les avez entendus. Ils sont heureux. C'est important, Sophie, d'avoir ces jeunes. Brian, on a vu le grand frère, Ken Balziger, qui est content. Le grand cavalier dont il parlait, c'est vous ? Très content qu'il soit là. Je ne pense pas que c'était moi, mais je suis très content de pouvoir monter ici avec lui et qu'il puisse participer au I-25. C'est important de souligner aussi la belle symbiose qu'il existe avec votre frère, avec votre papa, votre maman. Vous avez vraiment gardé cette cellule familiale qui vous aide beaucoup. Oui, on a commencé ensemble à monter au centre équestre familial à Corselle et on a toujours monté ensemble les mêmes épreuves. Je suis petit frère, donc au début, c'était sûr pour imiter le grand et faire comme lui. Et j'ai toujours voulu le dépasser. Et maintenant, voilà, on a pu monter ici à Genève, les deux. Et c'est aussi tout mon entourage familial, que ce soit mon père qui continue de m'entraîner, à me suivre tous les week-ends au concours. Pour moi, c'est quelqu'un de très important. Voilà, que ce soit des conseils, son expérience et de pouvoir compter sur quelqu'un comme lui. Et puis derrière papa, derrière le frère, il y a aussi vos sponsors, les De Coulon, Olivier De Coulon. Il y a les Amars qui vous prêtent aussi un cheval. Non, c'est tout intime. Il y a tout un team derrière moi. Ce n'est pas seulement le cavalier et le cheval, c'est aussi tout l'entourage, que ce soit les propriétaires. Je remercie Olivier De Coulon, Christiana Duguay, qui me mettent des chevaux à disposition à ce niveau-là. Et de pouvoir compter sur des gens comme ça, qui me laissent le temps de progresser. Ça fait trois ans et demi maintenant que je suis dans les écuries d'Everday à Saint-Blaise. Et on a construit cette écuries ensemble avec Clouseau, avec qui j'ai eu mes premiers grands résultats. Et on continue de travailler ensemble maintenant pour arriver au plus haut niveau. Et puis la progression, elle continue. Vous emmagasinez de l'expérience, des parcours, au contact des plus grands. Et puis alors, il y a la découverte cette saison de la Mecque du Cheval. 40 000 spectateurs à Aix-la-Chapelle. Ça, j'imagine que c'est un moment fort quand on rentre en piste. Oui, c'est un moment très fort. J'ai eu la chance de faire des concours magnifiques cette année que je n'aurais pas pensé faire. Je peux remercier Andy pour ça, qui m'a laissé la chance maintenant depuis quelques saisons de pouvoir fouler les plus belles pistes au monde. Et la victoire à la boule était déjà pour moi magnifique. Dans la Coupe des Nations. Dans la Coupe des Nations, voilà, par équipe. Et ça, c'était vraiment un moment fort. Et ensuite, la sélection pour Aix-la-Chapelle, je crois que c'est un rêve d'enfant qui est devenu une réalité de pouvoir monter là-bas. Et oui, j'ai profité à fond du concours. C'est ce qui vous aide aussi à emmagasiner de l'expérience et à évoluer. Parce que des fois, il y a des jeunes, ils font une saison au top niveau. Puis après, on ne les voit plus, ils disparaissent parce qu'il y a quelque chose, la machine qui est grippée. Vous, en revanche, vous emmagasinez, vous progressez. J'espère continuer sur cette lancée l'année prochaine. Non, c'est sûr, j'ai un entourage. J'ai des proches autour de moi qui me permettent aussi de me concentrer seulement pour au sport. Des propriétaires qui me font confiance pour aller au niveau. Je les remercie pour ça, de pouvoir me laisser la chance. Et après, c'est vrai que l'entourage autour fait beaucoup. Mais c'est dans mes objectifs d'atteindre ce haut niveau. Et j'essaie de mettre tous les atouts de mon côté. Le fait d'avoir quand même deux piliers dans l'équipe nationale avec Steve Garda, Martin Fuchs, qui sont top de la hiérarchie mondiale. Ça, j'imagine, ça motive. Vous échangez avec eux, ils vous aident ? Oui, ils m'aident beaucoup au concours. Pour moi, c'est deux modèles, deux exemples à suivre. Steve, je le suis depuis des années maintenant. Toutes ces médailles, tous ces grands championnats. Et c'était vraiment un exemple. Et Martin aussi, à chaque fois que je suis au concours, ils peuvent me donner deux, trois conseils. Et non, c'est vraiment une chouette famille. Andy Kiesler, vous avez un rôle important. C'est de, bien sûr, encourager la relève. Vous avez toujours un œil. Vous donnez votre chance. On a parlé de Brian avec sa chapelle. Il y avait aussi Edouard Schmitz. Il y avait, par exemple, d'autres cavaliers à qui vous donnez la chance. Ça, c'est important. Vous avez toujours dit, moi, je veux encourager les plus jeunes. Oui, c'est aussi une part de mon job qui est le plus important, mais aussi qui plaît le plus. Parce que aider dans une carrière comme Brian, c'est fantastique aussi pour moi. Et de voir le développement, c'est fantastique. Et s'il a gagné à Oslo, c'était aussi un des meilleurs moments de mon job comme chef d'équipe. De votre carrière depuis six ans comme chef d'équipe. Donc, ça reste des moments forts. Absolument. Et comment vous essayez de faire tourner la sauce dans la bonne direction pour mêler toutes ces individualités ? Il y a la barrière de la langue aussi. Forcément, on est en Suisse. Il y a le côté un peu individuel de l'équitation. Vous avez aussi ce rôle de management, de rassembleur. Il y a beaucoup de points. Je pense que c'est important d'avoir les meilleurs à la tête. Et je suis très, très heureux d'avoir Thomas Fuchs à côté. Thomas Fuchs n'est pas seulement important pour le part technique, mais aussi super important pour le spirit de l'équipe. Et après, si on a un leader comme Steve dans l'équipe, ça fait les choses plus simples. Et Steve parle aussi les deux langues. Il est welche, mais il habite chez les Suisses allemands. Et des choses comme ça, il aide beaucoup. Mais je ne suis pas sûr. C'est seulement toujours une aide pour un homme comme Brian. Parce que la pression d'être dans l'équipe avec Steve et Martin est aussi très, très grande. Alors justement, Brian, cette pression dont parle Andy Kisler, vous la ressentez ? Est-ce que c'est quoi ? Ça vous crispe un peu ou est-ce qu'au contraire, ça vous transcende, ça vous porte ? Il y a toujours une pression différente quand on monte pour l'équipe dans un Prix des Nations. C'est vrai qu'on ne ressent pas la même chose. On a un peu la force de toute l'équipe derrière nous et le poids de l'équipe. Mais après, il faut essayer de donner son maximum. Et on sait que quand on a le numéro 1 et 2 mondial dans son équipe, il faut tout donner pour faire la meilleure performance possible. Mais pour moi, c'est un développement et c'est un travail à faire pour la suite. Vous parliez de votre rôle, Andy Kisler, de soutenir les jeunes, encourager, assurer la relève. On a de la chance dans ce sport, contrairement au tennis, d'avoir vraiment des bons jeunes qui sont derrière déjà au top niveau. Autre rôle important, c'est de faire évoluer aussi votre sport dans la bonne direction. Vous êtes quand même très engagé aux côtés notamment de Steve Garda sur le plan de l'évolution de votre sport. Et là, vous luttez notamment pour préserver l'importance accordée aux CSIO et aux fameuses Coupes des Nations qui doivent rester vraiment une pièce maîtresse dans votre sport. Absolument. Et aussi, c'est un cadeau que Steve est toujours prêt pour l'équipe. Et Steve toujours supporte les Coupes des Nations. Et moi, je pense aussi que c'est la discipline la plus importante pour notre sport. Parce que ce n'est pas seulement un sport individuel, c'est un sport par l'équipe. Et aussi pour le pays, pour les gens, pour les fans, c'est plus grand d'être un supporteur d'un team, d'une équipe, que seulement un individuel. Et comme ça, je suis totalement convaincu que ça, c'est aussi pour l'avenir, c'est la clé pour l'avenir de notre sport. Mais vous êtes quand même confiant parce qu'il y a quand même les enjeux économiques qui reprennent souvent le dessus sur les bonnes paroles, les bonnes intentions. Est-ce que vous pensez quand même qu'on peut garder une ligne de conduite et préserver ces fameux CSIO face à des circuits hyper dotés qui sont forcément alléchants pour les cavaliers et les sponsors ? Je suis vraiment sûr, oui. Mais c'est un challenge à ce moment parce que le money, l'argent, etc., c'est aussi important. Mais un sportif, il doit décider quel trajet il va suivre. Et je pense, par exemple, le meilleur de notre sport sont les Jeux Olympiques et les championnats et les choses comme ça. Et ça, c'est la clé et la sécurité pour développer notre sport dans la direction juste. Alors justement, les JO, on y arrive. Ce sera l'an prochain du côté de Tokyo. Ce sera vos derniers gros rendez-vous. Alors, bien sûr, il y a les deux piliers. Steve Garda, Martin Fuchs. Qui sera le troisième ou la troisième ? Dans notre équipe, c'est clair les deux normalement. Mais on a trois, quatre candidats en plus. Je pense à Pio Schwitzer qui est toujours là. C'est peut-être Niklaus Rucci qui a peut-être le cheval de sa vie. Et c'est aussi peut-être Brian Balziger. Donc, une petite porte ouverte. C'est une petite porte. Mais ça, vous choisirez vraiment au dernier moment en fonction de l'état de forme, en fonction des grosses épreuves qu'il y a d'ici là. C'est ça ? Absolument. C'est un petit peu après les premières Coupes de Nations de cette année. Parce que les candidats sont aussi forcés de faire des Coupes de Nations pour notre pays. Parce que ça, c'est aussi pour moi très, très important. Ce n'est pas seulement les résultats. C'est aussi l'attitude, l'engagement de l'équipe. L'engagement, etc. Qui est très important dans des épreuves comme les Jeux. Et avec Brian, ce n'est vraiment pas un problème. Parce qu'il fait tout pour notre équipe. Un petit rêve alors qu'il deviendrait réalité peut-être. Hein, Brian ? Oui, les Jeux Olympiques, c'est un rêve pour moi. C'est pour ça qu'on fait du sport. C'est pour atteindre le haut niveau. Et voilà, c'est un but. Après, je vais essayer de tout faire pour être en forme le mieux possible l'année prochaine. Et on verra bien si ça passe. Alors, Andy, vous, après, c'est la retraite. Vous avez annoncé officiellement que vous allez quitter votre poste. Est-ce que vous avez déjà la perle rare qui va vous succéder ? Oui, on a et je suis très heureux. Et ce samedi, c'est ici une conférence de presse. Et après, vous connaissez le nom. Le nom. Et je suis totalement sûr. Je suis totalement, je pense, vous êtes heureux aussi après. On sera heureux de l'annonce. Oui, oui. Ça pourrait être un belge, peut-être ? Peut-être, oui. On verra, le suspense. Le suspense. Alors, peut-être qu'on réagira après, comme on aura l'émission après. Peut-être qu'on aura le ou la nouvelle élue. On verra. Sophie Motu, peut-être. Je plaisante. Non, non, non. Vous avez du travail, je plaisante, bien évidemment. Vous avez assez de travail avec le concours. Alors, un moment fort. Maintenant, on va faire un petit tour dans les coulisses de Palais-Expo avec Alexandra Claude. On va découvrir que tout le travail d'installation qu'il y a à faire, puisque vous imaginez bien que tout est construit de A à Z pour cet événement. Autant dire qu'il y a un travail pharaonique à faire pour l'équipe des techniciens, notamment suite au Supercross qui occupait encore cette halle le week-end dernier. Un défi sur lequel donc revient Alexandra Claude. On regarde. Pour beaucoup de passionnés d'équitation, le concours EPIC de Genève est leur rendez-vous à ne pas manquer chaque année. Alors, on y vient bien sûr pour admirer les meilleurs cavaliers de la planète, mais aussi pour passer de bons moments entre amis. Et puis, il faut l'avouer, pour faire un petit peu de shopping. Mais tout ce que vous voyez là autour de nous, eh bien, forcément, ça n'existait pas encore. Il y a quelques jours, voire peut-être même quelques heures pour les dernières finitions. Alors, comment se passe l'installation des infrastructures ? On va voir ça tout de suite avec le responsable. Eric Sauvin, bonjour. Bonjour. Vous êtes le boss, on peut dire, des infrastructures au concours EPIC de Genève. Alors, on le sait, chaque année, le Supercross a lieu juste avant. Il se termine le samedi soir. Est-ce que pour vous, c'est à chaque fois la course contre la montre pour arriver fin prêt le jeudi matin ? Oui, on n'a pas le temps de se reposer, on n'a que 4 jours. Par chance, on n'a jamais vécu des neiges affolantes qui ne permettraient pas aux camions de livrer le matériel. On arrive à tenir le planning qui est très serré. Par quoi vous commencez en général et quelles sont les différentes étapes jusqu'à aujourd'hui jeudi matin ? La première étape, c'est que le Supercross doit partir. Il enlève toute sa terre, on nettoie les halles et après on vient s'installer à partir du dimanche après-midi. On amène tout le sable, des deux paddocks en premier, de la grande piste en deuxième partie d'après-midi. Et combien vous êtes, Éric Sauvin, dans votre équipe pour réaliser tout ça ? Alors, dans mon équipe, je suis tout seul. Je m'entoure des prestataires et de leurs contingents et de leurs équipes qui viennent œuvrer pour mettre en place le sable, les barrières, les tribunes, l'habillage des tribunes. C'est environ 250 personnes qui travaillent depuis le dimanche jusqu'au mercredi soir. Merci beaucoup, Éric. On va vous laisser du coup régler les petits problèmes s'il y en a encore. Merci, bonne journée. Le résultat de tout ce travail, c'est ce que vous voyez chaque année en arrivant au concours. Une piste de 9000 m², des tribunes pouvant accueillir jusqu'à 8500 personnes par session et puis un village composé de 90 exposants. Il y a des boutiques, bien sûr, mais pas seulement. Anne-Claire Bova, bonjour. Bonjour Alexandra. Vous êtes la responsable du village des exposants. Alors de votre côté, qu'est-ce que vous avez dû mettre en place pour être fin prêt jeudi matin ? Alors ça commence par le marquage au sol de Pal Expo, qui le fait par rapport au plan qu'on leur donne. C'est même fait avant le Supercross qui se passe la semaine précédente. On a un délai de construction qui est très court. Donc c'est vrai que chaque fournisseur a vraiment des horaires de travail assez lourds pendant la construction. Alors on imagine que l'emplacement est primordial pour chacun des exposants. Est-ce que c'est parfois un peu la foire d'empoigne pour être à tel ou tel endroit ? Alors là aussi, on a des règles de priorité qui sont assez claires et que j'applique avec vraiment beaucoup de sérieux parce que c'est la seule chose qui me permet justement de départager les différents exposants. Pour moi, c'est important que le public soit content avec ce village des exposants, mais c'est aussi évidemment important que les exposants soient contents. Pour moi, leur réussite commerciale est primordiale aussi. C'est ça qui fait qu'ils reviennent, c'est ça qui fait qu'ils ont le sourire sur le stand et puis ça donne une ambiance aussi au village qui est plus sympathique. Merci beaucoup Anne-Claire Bova. Merci beaucoup. Et puis notez qu'il faudra ensuite environ une semaine pour tout démonter, pour laisser ensuite la place au prochain événement. Sophie Motumorel, vous qui dirigez ce concours Épique, c'est important, au-delà des épreuves sportives qu'on voit sur la piste, de proposer des attractions, mais aussi tout un village d'exposants, il faut que le public y trouve son compte. Oui, exactement. Entre les épreuves, il faut qu'ils puissent déambuler, avoir des choses à voir. Et puis c'est important aussi de promouvoir d'autres choses de notre sport parce qu'évidemment, il y a la compétition sur la grande piste, mais il y a aussi beaucoup d'artistes, beaucoup d'autres passionnés d'équitation qui ne font pas forcément du saut d'obstacle ou du cross ou encore de l'attelage. Et je pense qu'il faut aussi répondre à tous ces goûts-là et à toutes ces demandes. Oui, ça ouvre l'événement aussi à un public peut-être un peu plus large. C'est notre volonté de faire découvrir notre monde. C'est vraiment, comme je dis, c'est une grande chance en équitation. On touche des gens très, très différents et je pense que c'est important aussi qu'ils viennent découvrir que ce n'est pas forcément que ça, mais qu'il y a beaucoup de choses à voir en dehors des compétitions. Brian Balziger, Andy Kisler, est-ce que vous avez le temps de profiter un peu des stands, des restaurants, de prendre un peu du bon temps ou est-ce que c'est vraiment focus sur les épreuves, sur l'échauffement, les entraînements ? Brian ? Non, à l'abord pour moi, c'est se focaliser sur les épreuves et les entraînements. Mais après, dès qu'on a du temps, dès que j'ai un peu du temps, je vais faire un tour dans les stands. Et voilà, comme il y a pas mal de monde que je connais, de l'entourage et de la famille qui viennent voir ici, c'est toujours sympa de pouvoir partager un moment avec eux et de passer du bon temps ici. Andy Kisler, vous aussi, vous avez le temps un peu de partir à la rencontre des connaissances, des amis, de visiter les stands ? Oui, j'aime beaucoup de parler avec les gens ici, avec les Wels et avec les amis d'ici. Parce que mes filles étaient quelques années au Suisse-Romandie et comme ça, on connaît beaucoup. Et aussi maintenant avec ce job. Mais aussi une chose que j'aime beaucoup, c'est de manger ici. Parce que c'est différent que chez nous et j'aime bien. La cuisine belge est quand même bonne. Et il y a des bons vins aussi dans la région. Vous avez testé, j'espère. Je suis sérieux. Vous êtes sérieux parce que... On ne boit pas pendant le travail. Plutôt le soir. Quand le travail est fini. Alors, on évoquait tout à l'heure l'importance d'accorder de la place à la relève. Il y a aussi les épreuves nationales du Jockey Club qui permettent aux cavaliers de la région de se mesurer ensemble sur des magnifiques installations. Beaucoup de monde au départ de la première épreuve du Jockey Club de ce matin. Anoushka Gerber a recueilli les impressions des vainqueurs des deux séries. On les écoute. C'est déjà très impressionnant de reconnaître le parcours. C'est quand même grand. Moi, j'étais la première fois à Pal-Expo. On m'a déjà dit que les chevaux vont beaucoup regarder. Mais mon cheval a vraiment beaucoup regardé. Mais une fois engagé dans le parcours, il a très bien sauté. Il y a quand même un peu plus d'adrénaline que dans un autre parcours. C'est déjà très très joli préparé. En plus, il y a la présence de tous ces bons cavaliers. On essaie de faire au mieux. On est un peu plus motivé quand même que sur un autre concours. Je suis quand même content de mon cheval. C'est des conditions très spéciales. C'est un cheval qui ne connaît pas les concours indoor, qui n'a pas beaucoup de routine, mais il a montré beaucoup de courage et beaucoup de cœur. Et puis, je suis très content. Elle est née aux écuries des Charbonnières. C'est la fille de ma jument que j'ai depuis 11 ans. Alors, c'est une vraie histoire d'amour. Elle est juste exceptionnelle. Steve Garda disait qu'on peut toujours faire une carrière à 30 ans ou 40 ans. Je ne sais pas. Moi, j'y vais étape par étape et on verra bien. Mais là, j'ai des très bons jeunes chevaux, comme là, ma 5 ans. Et on verra. Mais j'ai plein d'élèves qui montent à Poney, du Poney Club des Fantastiques. Et ils sont tous top. Ils ont fait des super résultats cette année. Et c'est aussi un plaisir de coacher, en fait, autant que monter. Sophie, vous offrez des moments de rêve à ces cavaliers. On voit, ils ont le sourire. Ils ont encore des étoiles dans les yeux. Oui, c'est génial. Moi, c'est vrai que ces épreuves du matin, je les aime beaucoup. Parce que c'est aussi leur donner la possibilité de venir monter sur la piste de Pâle Expo. Et puis, de croiser leurs champions dans les allées. C'est vrai que de pouvoir offrir ça, c'est génial. Il faut dire que le Jockey Club est un club de soutien. Et puis, il y a chaque année beaucoup de succès. Des fois, vous êtes même en liste d'attente. Les gens se ruent sur ces places. Non, c'est vrai que c'est un club qui nous soutient énormément. Qui est vraiment très, très important pour le concours hippique. Et qui a une très, très longue liste. Donc, cette année, on a pu répondre à beaucoup de demandes. Mais il est vrai que chaque année, on doit refuser du monde. Ce qui nous attriste. Mais on a une question de place. Quand on parle à ces jeunes cavaliers du Jockey Club, ils nous disent qu'on a quand même le cœur qui tape fort. Quand on rentre, Brian, vous, vous avez un peu plus de métier maintenant. Est-ce que vous avez toujours un petit sentiment, un petit pincement au cœur quand on rentre comme ça dans cette grande arène ? Oui, surtout à Genève ici. Peu importe quelle épreuve, on a toujours ce sentiment un peu spécial quand on rentre en piste. Et cette envie de bien faire et de tout donner devant le public. Et dès qu'il y a une grosse épreuve, quand on rentre, ça fait vraiment une arène avec beaucoup de monde. Et c'est très chaleureux. Et puis pour Andy aussi, c'est un beau moment parce que quand il y a les cavaliers suisses qui sont en piste, on le voit des fois, hop, lever la jambe. Vous vivez vos parcours. Je pense que les émotions, c'est le cadeau de ce sport. Et je connais beaucoup de propriétaires qui me disent que l'argent, c'est quelque chose. Mais les émotions, c'est le réseau pour lequel je fais ça. Tous les entraîneurs, les sportifs parlent de ces moments de rêve absolument uniques. Brian, est-ce que vous êtes branché réseaux sociaux ? Est-ce que vous suivez beaucoup les réseaux sociaux ? Oui, pas mal, oui. Vous animez pas mal votre page Instagram et Facebook. Oui, ça, c'est moi qui m'en occupe. Bravo, parce que c'est du travail. Vous le faites très bien avec régularité, assiduité. Puis ça vous permet, ça permet à vos fans de vous suivre. En général, dès que je fais un bon résultat, donc voilà, j'espère que ce soit tous les week-ends et un peu plus. Non, mais c'est bien. En tout cas, du beau travail, bravo. Alors justement, les réseaux sociaux, Alexandra, on va y jeter un oeil. On va voir ce qui se publie sur le concours hippique international avec le hashtag CHI Genève. On fait le tour de quelques publications de cavaliers ou du public. Et on commence avec le cavalier bel Jérôme Guéry, qui se réjouit comme nous tous de vivre ce concours. Oui, effectivement, Jérôme Guéry, qui ne fait pas exception à la règle. Il a posté mardi déjà sur son compte Instagram qu'il se réjouissait. Et puis, on voit une photo sur son compte de ses 3 chevaux prêts au départ. Voilà, on les voit là. Vous voyez qu'ils attendent tous très sagement. Ils attendent d'embarquer dans le camion direction la Suisse. Ils sont très attentifs et ils attendent patiemment. Et on reste en coulisses dans les écuries. Les écuries, c'est toujours un endroit que les internautes aiment bien découvrir. Ils aiment bien voir des publications. Et d'ailleurs, l'équipe de communication du CHI publie régulièrement des photos des coulisses justement sur le compte officiel du concours. D'ailleurs, on vous invite à le suivre si ce n'est pas déjà le cas. Et là, on voit les chevaux de Martin Fuchs cette fois-ci dans les écuries de Pâle Expo. On reconnaît notamment le crack Clooney. Et puis, puisqu'on parle des écuries, notez qu'il y a en tout plus de 400 box installés ici à Pâle Expo. Et puis alors, Sophie, vous avez une magnifique idée, c'est de créer une mascotte d'Aggs. La mascotte du concours qui suscite toujours une vague d'enthousiasme quand elle sort et quand elle vient à la rencontre de ses fans. Et enthousiasme partagé par beaucoup, effectivement. Et notamment dans le prochain poste qu'on va voir, partagé cet enthousiasme par l'équipe de la boutique d'équitation Rivek Estre qui figure parmi les exposants. Et ils ont bien raison tous les trois. Le CHI, c'est l'endroit où il faut absolument être jusqu'à dimanche. Il faudra être notamment sur place aussi demain soir, dès 21h15, pour la finale du Top 10. 19e édition de cette finale du Top 10 qui reste un moment très attendu par les Cavaliers. Et oui, par les Cavaliers et par le public. Rendez-vous demain, effectivement, vendredi, dès 21h15. Et forcément, on le voit ici, le numéro 1 mondial, Steve Gerda, vainqueur l'an dernier avec Alamo, qui se réjouit. Il l'a posté justement sur son compte. Il se réjouit de remettre son titre en jeu, de défendre son titre. Et puis, tout le public, bien sûr, sera là pour le soutenir, lui et aussi Martin Fuchs. Puisqu'on a vraiment la chance en ce moment d'avoir nos deux cavaliers, nos deux chouchous en tête du classement mondial. Ils seront donc les deux là pour le Top 10. On se réjouit de les suivre, Andy Kisler. Vous sentez qu'ils sont très excités, Martin et Steve, de faire cette finale du Top 10. C'est quand même une finale spéciale ? Ou finalement, ça reste une épreuve comme d'autres ? Non, non, c'est absolument un moment spécial. Et cette année, c'est plus que spécial parce qu'avec le numéro 1 et 2, et comme ça proche, etc. Ça va être une belle bagarre. On a parlé des nouvelles technologies, les réseaux sociaux et tout. On a un internaute, Martin, ce n'est pas Martin Fuchs, mais c'est un petit Martin qui nous demande est-ce que vous, avec l'équipe suisse, vous travaillez avec des systèmes d'analyse, des mouvements, etc. ou est-ce que vous n'utilisez pas du tout ces nouvelles technologies qui peuvent peut-être aider à l'évolution ? C'est un petit peu un mix, mais plus avec l'expérience, avec les yeux. Et c'est incroyable, par exemple, que Thomas Fuchs, il connaît tous les parcours, tous les détails, tous les secondes, etc. C'est plus comme ça. Donc l'intelligence humaine, elle reste quand même encore prioritaire aujourd'hui. Vous n'utilisez pas ces nouvelles technologies, Brian, encore ? Non, Thomas Fuchs est au-dessus des logiciels, alors. Il faut quand même encore travailler avant de surpasser l'homme. Mais une chose, c'est quand même important pour moi et aussi pour Thomas à la fin, on regarde exactement les datas et les résultats, etc. parce que chez Martin et Steve, on connaît tous, mais pas chez tous les cavaliers. Et c'est important, pas seulement décider d'ici, aussi avec des faits. Oui, pas que les sentiments ou l'affect, mais aussi sur des faits concrets, des chiffres. Merci beaucoup en tout cas à vous de nous avoir rejoints pour cette émission. C'était un grand plaisir. Sophie Motty, on termine par des petites informations pratiques. Est-ce qu'il reste encore des billets ? On peut en acheter sur place pour ces trois prochains jours ? Alors, il reste encore des billets pour demain, pour vendredi et pour samedi. Le dimanche, il faut vraiment se dépêcher parce qu'il reste vraiment, vraiment quelques places. On sera certainement sold out le dimanche. Et puis, pour pouvoir acheter des places pour le vendredi et le samedi, il ne faut pas hésiter à passer au concours hépic ou toujours sur Ticket Corner. Merci beaucoup, Sophie Motty-Morel. Plein succès pour cette 59e édition qui continue jusqu'à dimanche ici à Pelle Expo. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bien évidemment demain pour le deuxième numéro de l'émission Warm Up de cette édition 2019. J'aurai le plaisir de recevoir le directeur sportif du concours Alban Poudray qui nous parlera bien sûr du concours mais aussi des 100 ans de sa revue Le Cavalier Romand. Il évoquera aussi bien sûr la sortie d'un magnifique film qu'il a réalisé avec Nicolas Bossard sur Nelson Pessoa. Il y aura aussi les horsemen et un médecin du sport, Dr Finn Malher. Très belle soirée. On se quitte avec les meilleurs moments de ces premières heures du concours. Très belle soirée à vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Nuancer les couleurs Accorder les matières Illuminer l'instant C'est dans chaque détail que s'exprime notre nature Chiliger Cultivons l'inspiration Pour mieux vous servir notre magasin de gland est ouvert tous les dimanches jusqu'au 15 décembre Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501